... J'ai pris le pari un peu fou d'être plongeur à Lyon. Lyon est une ville d'eau. Tout l'écosystème de la métropole de Lyon est un écosystème aquatique. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Je m'appelle Lionel Rard, j'ai 49 ans. Je suis scaphandrier professionnel, biologiste et écologue sous-marin. Et je suis le président d'Odysseus 3.1. J'étais agent immobilier, c'est un métier que j'ai adoré. J'ai pratiqué pendant 20 ans dans une ville que je ne connaissais pas au début et puis que j'ai appris à connaître. Je me souviens parfaitement du moment où ça a basculé. C'était un soir et je tombe sur des vidéos de massacres de globicéphales. La mer était rouge de sang et j'en croyais pas mes yeux en fait. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de redonner un autre sens parallèlement à ma vie d'agent immobilier au début. Et donc je me suis mis à plonger tous les week-ends. Odysseus 3.1 est basé sur trois piliers. La recherche scientifique, l'exploration et la transmission. Explorer sans peur et éduquer sans reproche. Voilà ce que c'est Odysseus 3.1. C'est ainsi que nous sommes partis dans des lacs glaciaires à 2000 mètres, 2500 mètres. Et puis à force de déambuler dans Lyon et de regarder ce fleuve et cette rivière, on s'est demandé ce qu'il y avait dessous. Et quand on a mis les masques, on a été horrifié par ce qu'on y a trouvé. Des déchets, un coup de déchet. De la vie aussi. Alors on s'est dit, plutôt que de partir très loin, est-ce qu'on n'aurait pas de l'action à mener ici, à Lyon ? Cette ville est située à un endroit exceptionnel en Europe. C'est une ville chargée d'histoire. Et puis c'est également un carrefour, un centre névralgique, à la confluence de tous les éléments que j'aime. Depuis six ans, chaque premier samedi du mois, on intervient et on remonte des déchets. On en est désormais à 70 tonnes de déchets que nous avons remontés. Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience par les Lyonnais sur ce que nous faisons et l'intérêt de la préservation du fleuve. Ils nous ont accueillis avec stupéfaction, puis bienveillance. Ce qui est génial, c'est d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun que nous avons en nous, qui est cette envie d'action, cette envie de donner du sens et humblement de rendre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada